Amis du Domaniaque, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de Castles of Mad King Ludwig. Les extravagants châteaux de Bavière, les extensions. Je vous avais dit que je me laisserais peut-être tenter par les extensions tellement ce jeu m'avait plu. Donc les voilà. C'est toujours un jeu de Ted Alspach, illustré par Kiss Curtis, Agnèska, Dabrovieca et Oling Team et édité par Lucky Duck Games pour 1 à 5 joueurs maintenant avec les extensions de 14 ans et plus et les parties de 75 minutes environ. Donc vous voyez, on y travaille. Les extensions arrivent. Alors, comme la fois d'avant, on a ce petit arrondi pour aller chercher la boîte. C'est très pratique. Et puis, voilà, les règles du jeu des extensions. Donc là, il y a de quoi faire parce que le livret est au moins aussi épais que le jeu de base parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'extensions. Voilà, on a l'extension Signe, Décret Royaume, 5ème Architecte, Tour Rénovation, D'Ouves, Passage Secret. Après, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc avec la mise en place des différentes extensions, des différentes extensions, le tour de jeu avec ces extensions et puis chaque extension, comment elle fonctionne avec des exemples à la clé. Donc au final, ça fait beaucoup de choses. Vous n'achetez pas juste une petite extension puisque vous achetez là toutes les extensions du jeu. Puisque c'est un jeu qui était sorti il y a un moment de cela en anglais avec différentes extensions au vu du succès. Là, elles sont toutes regroupées en une seule boîte. Donc c'est ça qui est génial. Là, je n'arrive pas à... Voilà. Donc comme d'habitude, on nous met absolument tout. Et donc, mine de rien, on a un petit 32 pages en tout pour se livrer. C'est assez énorme. Et donc voilà, les planches, les diverses planches à dépuncher. La qualité du matériel est la même que dans le jeu de base. Elle est très bonne. Ça se dépunche parfaitement. C'est toujours aussi joli. Regardez ce beugalo ou cette alcove. C'est absolument magnifique. Donc voilà les différentes planches. Là, on a celle-ci. Donc là, on a carrément ici des douves. On a des pions-signes. On a encore des pièces. Donc il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Il y en a encore et encore. Tout cela, normalement, vous pourrez, une fois bien rangé, le faire tenir, si vous le voulez, dans la boîte de base. Il y avait la place pour ça. Donc ça, ça va être super. Je n'arrête plus d'enlever des planches de punch. Mais bon, voilà. Très très joli. Plein de nouveautés à l'intérieur. Forcément, toutes les extensions étant présentes. Donc du coup, nouvelle aide de jeu pour aller avec les extensions. Et là encore, des choses à dépêcher. Donc il y a vraiment de quoi faire. Voilà. Version améliorée. Là, on a des cartes encore. Forcément. Donc ces cartes-là, vous en avez 76. Elles sont bien évidemment au même format que dans le jeu de base. À savoir du 63 par 88. Tout ce qu'il y a de plus standard à ce niveau-là. Voilà. Il y en a qui s'étaient échappés. Je vous les montre. Les voilà. Et là, c'est pareil. On va enlever ça. Pour aller chercher. Donc vous voyez qu'il y a encore du rangement, évidemment, en Game Trace aussi. Qui est fourni avec le jeu. Comme pour le jeu de base. Que tout ça, les deux Game Trace qu'il y a là. Plus les places qui restaient déjà dans les Game Trace du jeu de base. Vont vous permettre de tout regrouper. Donc ça, ça va être vraiment bien. Là, la couleur de joueur supplémentaire. Là, voilà. Du orange pour les fans. Et puis... Là, je vois qu'à l'intérieur des Game Trace, hop, il y a ceci. Ces éléments-là aussi qui seront à ranger. Voilà. Écoutez, on a déjà fait un bon tour du matériel de cette extension. De ces extensions, en réalité. Donc il me reste à aller tester. Et à venir vous en reparler sur Ludomaniac. Voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas. Vous mettez un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Et puis vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis Ludomaniacs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501